A Horthès, le projet a été de prendre deux films d'animation, de couper le son et de refaire toute la bande de son, c'est-à-dire musique et design sonore avec les élèves de 4e. Vous allez déjà noter sur votre scène quel type de son il y a. Durant les trois jours, nous avons commencé par présenter les films d'animation que certains avaient un peu oubliés. Ils les avaient déjà vus, mais bon, ça fait toujours du bien de se remémorer. Nous avons divisé la classe en deux parties. Une première partie était avec moi en atelier MAO. Il y a eu une longue présentation de l'outil MAO, du logiciel qu'on utilise et de la manière de procéder. D'une des manières de procéder, parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas figé. Pendant qu'un groupe était avec moi, l'autre groupe était avec Mika en salle de musique. Ils découvraient un peu des instruments qu'ils n'avaient pour la plupart jamais touchés. C'était piano, basses, guitares. Certains étaient musiciens, d'autres non. Mais on arrive toujours à faire quelque chose avec de la bonne volonté. La difficulté de ma mission, à moi, c'est de comment amener les jeunes gens, les élèves, à la création. C'est-à-dire que moi, je sais créer pour moi, je sais créer la musique pour moi, mais ce n'est pas évident d'amener à la création musicale. D'abord, on a découpé toutes les scènes, on a regardé le film plusieurs fois pour savoir à quel moment précisément on avait besoin d'une intention musicale. À partir de ce moment-là, on est parti sur des phases d'improvisation. C'est-à-dire que certains des élèves étaient musiciens déjà. Et très rapidement, on est parti sur des petits motifs mélodiques. Et petit à petit, on a construit pour chaque séquence, chaque scène qui nécessitait de la musique, on a réussi à construire des ambiances musicales qui sont finalement très réussies, je trouve. Les élèves ont jonglé sur ces deux ateliers pendant les journées. Tous ont essayé la MAO, on a découpé entièrement les deux films d'animation séquence par séquence pour vraiment déterminer les ambiances générales et vraiment dans le détail, les ambiances particulières à chaque scène, les bruits qu'il pouvait y avoir, un bruit de coup de feu, un bruit de chute, etc. Et que moi, j'étais plus sur des doublages de sons particuliers, par exemple, comme je disais, un coup de feu, une chute, comment la retranscrire, sans forcément être vraiment dans le réel parce qu'on travaille dans du film d'animation, donc on n'est pas en train de faire un doublage de film américain où on est obligé, quand on entend un coup de feu, d'entendre un vrai coup de feu, on s'en fout. On peut tout à fait envisager de faire appel à l'imaginaire et de... les choses ne sont pas forcément réelles, donc on peut tout à fait s'évader sur ce qu'on veut et donner une ambiance plutôt drôle ou plutôt triste ou plutôt dramatique, etc. selon les sons qu'on veut utiliser et la manière qu'on a de les traiter. C'est parti ? On essaye. Faites comme si vous jouiez aux cartes, un truc comme ça. Voilà. Amusez. Oui, oui. Au titre tout à fait personnel, moi j'aime beaucoup travailler avec les élèves dans ce type de projet parce qu'en fait ça rend le relationnel complètement différent, donc on ne les a pas dans notre classe, on les voit dans un contexte différent, donc c'est toujours très chouette pour apprendre à mieux les connaître, surtout que je viens d'arriver dans l'établissement, donc je ne connais pas encore très bien tous mes élèves. Donc voilà, en plus je les vois sous un angle différent puisque je les vois en tant que musicien, en tant que compositeur du coup. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cet aspect-là. Rapproche-toi un peu du micro, mais pas trop. Voilà. Là c'est bien. Vas-y recommence. Quand j'étais petit, je n'aimais pas à être tout seul. Alors attends, hop. Je trouve que le résultat est bluffant. En fait, je suis assez épatée de voir qu'ils n'ont pas vraiment de retenue pour créer et d'utiliser des instruments qu'ils n'ont jamais touchés en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette et je trouve que le rendu, voilà, est peut-être pas digne de professionnel, mais c'est assez bluffant quand même. Déjà le dispositif était vraiment adapté, c'est-à-dire que moi, à chaque fois, je travaillais avec maximum 8 élèves sur des séquences de, je dirais, des demi-journées. Donc pour chacun des films, j'ai eu deux jours de travail et je trouve que tout le monde a trouvé sa place, parmi les élèves. Tout le monde a participé. J'ai été agréablement surpris par justement le pouvoir créatif de chacun, même si je n'en doutais pas. Au final, c'est toujours une surprise. Et ensuite, donc c'était une expérience vraiment riche parce qu'on a eu des superbes échanges avec les élèves. Il y a eu des beaux moments musicaux, des beaux moments humains. Les élèves ont été vraiment, vraiment chouettes. Ce qui n'est pas toujours évident avec les scolaires parce que tout dépend du contexte dans lequel le projet leur a été présenté. Parfois, on peut constater un certain manque d'intérêt. La musique, c'est pas... On n'est pas obligé d'aimer la musique. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer la musique. Et quand on arrive comme ça dans une classe où les élèves sont tous désignés volontaires, d'une certaine manière, on peut se herter à certaines réticences. Voilà, voilà, moi j'aime pas, voilà, moi la musique ça m'intéresse pas, le projet m'intéresse pas. Et donc ça peut être problématique par certains moments. Mais là, vraiment, il y a eu vraiment une énergie collective très très agréable et très importante qui a vraiment poussé le projet pendant tous les jours, tous les jours. Les élèves n'ont pas lâché, vraiment, c'était hyper intéressant. Ils étaient passionnés, intéressants, intéressés, plein de bonnes idées. Ils ont osé, ce qui n'est pas toujours évident non plus à leur âge, de se livrer devant tous les copains, les copines. Donc du coup, le résultat, on a eu beaucoup de matière. Il faut effectivement trier toute cette matière sonore. Voilà, et la caler, image par image, pour que ça corresponde vraiment au millimètre près à l'image diffusée sur l'écran. Bon, moi je trouve génial de les sensibiliser à la musique et à la création. C'est quelque chose que je trouve très enrichissant pour eux. Maintenant que j'ai vu comment ça se déroulait, je suis sûre qu'on peut en faire des choses énormément, avec un partenariat avec beaucoup d'enseignants. Voilà, comme déjà anticiper tout ce qui est très onirique, avec l'épreuve de français. Voilà, vraiment quelque chose à élargir. Donc ça serait vraiment très chouette de renouveler l'expérience. C'est toujours une expérience quand même qui puise vraiment dans les ressources. C'est-à-dire que pendant une semaine, on donne tout, on se donne à fond. Donc à la fin de la semaine, vraiment, on a une sensation d'épuisement. Globalement, je trouve que c'est un projet qui est réussi. . La tienne et la tienne. Sous-titrage ST' 501